Le procès de l'ancien président de l'APCAM, Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture du Mali, Bakari Togola, ancien président de la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton, CSCPC, et ses onze co-accusés a démarré, hier, mardi 23 novembre 2021 à la cour d'appel de Bamako. Ils sont tous poursuivis pour atteinte aux biens publics et complicité, faux et usage de faux. Sur les douze accusés, trois ont été entendus par les juges pendant toute la journée d'hier. Il s'agit de Bakari Togola, Mamadou Fomba, et de Madi Keïta qui ont tous nié en bloc les faits qui leur sont reprochés. Il est reproché à l'accusé principal, Bakari Togola, dans le cadre de la présente procédure, des faits d'atteinte aux biens publics par détournement et autres malversations financières portant sur la La somme totale de neuf. 462 152 071 FECFA appartenant à la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton du Mali sur la période de 2013 à 2019. L'affaire ministère publique contre Bakari Togola, Jigui Badianfa Koulibaly, Solobama Di Keïta, Cédou Koulibaly, Drissa Traor, Tiassé Koulibaly, Mpiedou Ambia, Alou Dambel, Mamadou Fomba, Diala Moussa Dambel, Breima Koulibaly et Madi Keïta, inculpés d'atteinte aux biens publics, faux et usage de faux et complicité, est inscrite au rôle d'audience de la cour d'assise spéciale de Bamako consacrée aux affaires économiques et financières. Le procès, démarré hier, devrait prendre fin le vendredi 26 novembre 2021. Pour la circonstance, la salle d'audience Boubacar Sidibé de la cour d'appel de Bamako était pleine à craquer hier. Ainsi, il ressort de l'arrêt de mise en accusation et de renvoi devant la cour d'assises lue par la greffière que le montant total mis à la disposition de la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton, CSCPC, par la CMDT, Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, s'élève à 13 milliards 431 millions 437 FECFA sur la période allant de 2013 à août 2019. Le 28 mai 2019, sous le couvert de l'anonymat, un citoyen saisissait le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la communie du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier d'une lettre dénonçant des malversations financières au sein de la CSCPS. Après analyse et exploitation de cette correspondance, le parquet ordonnait le 16 juillet 2019, à la Brigade économique et financière du pôle, l'ouverture immédiate d'une enquête préliminaire sur les faits ainsi dénoncée à l'effet de vérifier leur exactitude ainsi que les personnes qui en seraient auteurs ou complices sur la période de 2013 à 2019. Au cours des investigations entamées, les soupçons de prévarication finissaient par se confirmer avec la découverte d'un véritable désordre dans l'administration et sur tous les comptes tant de la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton du Mali que de trois des fédérations régionales notamment celle de Sikasso-Bougouni, Fanaov-Nekita, révèle l'arrêt de renvoi. Ainsi, pour un montant total de 13 431 437 037 FECFA mis à la disposition de la Confédération par la CMDT pendant la période sous revue, ajoute la greffière, seuls 8 854 760 823 FECFA ont pu être tracés dans les documents comptables de la Confédération, d'où un gap de 4 576 676 214 FECFA. Sur ces 8 854 760 823 FECFA enregistrés dans la comptabilité, dit-elle, seuls 3.969 284.966 FECFA ont pu être sous-tendus par des pièces justificatives et la somme de 4 885 475 857 demeurait du coût non justifié. L'arrêt de renvoi lu par la greffière précise que le cumul de ces deux montants non justifiés au niveau de la Confédération fait la somme de 9 462 152 071 FECFA. Au regard de ces indices graves et concordants, les nommés Bakary Togola, Drissa Traor et Solobama Dikaita ont été inculpés pour crime d'atteinte au bien public d'une part et, Drissa Traor, Cédou Koulibaly, Jigibadi Anfa Koulibaly, Mpiedou Ambia, Alou Dambel, Mamadou Fomba et Dialamousa Dambel pour complicité du crime d'atteinte au bien public d'autre part. Considérant qu'il est reproché à Bakary Togola, dans le cadre de la présente procédure, des faits d'atteinte au bien public par détournement et autres malversations financières portant sur la somme totale de 9 462.152.07. C'est un FECFA appartenant à la Confédération des Sociétés Coopératives des Producteurs de Coton du Mali sur la période allant de 2013 à 2019, qu'aussi bien à l'enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, il a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Attendu que pour assurer sa défense, l'inculpé excipe de son innocence en déplorant, de prime abord, son inculpation d'autant que, pour lui, la paternité de l'organisation du secteur de la culture cotonnière lui revient en grande partie, révèle l'arrêt de renvoi. Selon ce document, Bakary Togola évoque que la CMDT n'a réellement mis à la disposition de la Confédération des Sociétés Coopératives du Mali que la somme de 7 749 263 524 FECFA, contrairement au montant de 13 431 437 037 FECFA avancés. Bakary Togola précise dans l'arrêt de renvoi que la Confédération a intégralement utilisé ce montant aussi bien dans le paiement du salaire de ses agents qu'à l'occasion des autres dépenses de fonctionnement ainsi que dans l'appui à la formation dans les communes d'abord pour 3 187 850 891 FECFA, puis, pour la suite, à hauteur de 4 561 412 633 FECFA. S'agissant de l'utilisation effectivement faite des 13 431 437 037 FECFA mis à la disposition de la Confédération, un faisceau d'éléments accrédite suffisamment la thèse du détournement d'une partie substantielle de ce montant par Bakary Togola. Il résulte tant des éléments de l'enquête préliminaire que des investigations du magistrat instructeur que sur le dit montant, il n'a été enregistré, dans les livres comptables de la Confédération, que le seul montant de 8.854.760.823 FECFA, ce qui fait déjà un gap de 4.576.676.214 FECFA. Que sur ces 8.854.760.823 FECFA, tracés dans la compatibilité, seul l'usage de 3.969.284.966 FECFA a pu être effectivement couvert par des pièces justificatives et le reste de la somme à savoir 4.885.475.857 FECFA, est demeuré injustifié. Le cumul de ces deux montants non justifiés fait justement 9.462.152.071 FECFA, a déclaré la greffière de l'audience. C'est au regard de tout ce qui précède que la Cour déclare suffisamment établie contre les inculpés, les préventions des crimes d'atteinte aux biens publics, complicité d'atteinte aux biens publics, faux et usage de faux. Après lecture de l'arrêt de renvoi, l'accusé Bakary Togola un peu dépéri, habillé en boubou, a fait plus de deux heures de temps à la barre. Durant son interrogatoire, l'ex-patron des cotons culteurs, Bakary Togola, a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. En outre, Bakary Togola a fait savoir qu'il a été trahi par certains de ses collaborateurs. J'ai été trahi par mes collaborateurs parce que je ne sais pas lire, a-t-il dit. Il a précisé qu'il est animé d'un sentiment de honte et d'humiliation du fait de cette procédure puisque séjournant depuis Belle Lurette à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Après l'interrogatoire de Bakary Togola, il y a eu celui de Mamadou Fomba et de Madi Keïta qui ont également nié les faits qui leur sont reprochés. A noter que les débats étaient houleux entre les avocats et le jury au prêtoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !